A quelques jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se jouer en Côte d'Ivoire, les supporters marocains s'organisent de plus en plus. Objectif, créer les conditions pour pousser leur sélection nationale à la victoire finale en les soutenant de diverses manières. C'est donc dans cette dynamique que des créateurs de contenus vidéo d'origine marocaine, ayant au minimum 500 000 abonnés chacun sur les réseaux sociaux, mettent en lumière sur leur page les potentialités socio-culturelles du pays qui les accueille et vendent par la même occasion le mérite des lions de l'Atlas. Ces derniers ont pu rallier la capitale économique ivoirienne grâce à plusieurs moyens, Saber Chaoni par autostop, Brahim Logia par roller et Fouad à travers une voiture de collection. Je suis en Côte d'Ivoire pour supporter l'équipe nationale du Maroc pour la Cannes. Je suis venu avant la date de la compétition pour découvrir la Côte d'Ivoire et découvrir sa culture et après, une fois la Cannes démarre, on ira supporter l'équipe nationale au terrain. Je suis guide touristique et également vlogueur sur Instagram. Je suis ici pour montrer les terrains, les villes, la culture et montrer à nos frères marocains ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça fait un mois que je suis ici, j'ai vu à peu près tout, j'ai vu Yamsoukro, j'ai vu les villes de la banlieue abidiennès, j'ai essayé de filmer tout pour que nous puissions montrer la belle image de la Côte d'Ivoire. Je suis venu supporter l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations et partager avec les gens tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse montrer à nos frères marocains qui veulent venir découvrir la Côte d'Ivoire et suivre la Cannes. Actuellement, les passionnés et observateurs du football africain se prononcent sur les noms des pays capables de remporter la Cannes 2023, ce après la publication des listes de joueurs sélectionnés pour la compétition. Toutefois, ces supporters marocains se disent optimistes par rapport à la participation des lions de l'Atlas, leur sélection nationale. Après ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, on va redoubler d'efforts. Nous avons confiance en notre équipe nationale. Elle pourra donc remporter la Coupe d'Afrique des Nations cette année en Côte d'Ivoire. Bien sûr, le Maroc va prendre la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. On a été 4e mondiale. Le Maroc totalise 18 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays a d'ailleurs emporté l'édition de 1976.